Le complexe hidérurgique d'Al-Hajjal revient dans le gérant de l'État. La totalité des actifs du géant mondial immétale ont été récupérés. Est-ce une opération de renationalisation du complexe d'Al-Hajjal ? Merci. Je vous rassure que ce n'est pas une opération de renationalisation ni de nationalisation. On sait très bien que la nationalisation est assortie de conditions. Parmi ces conditions, lorsque l'État veut instaurer un marché de monopole, ce n'est pas le cas. Le marché de la sidérurgie est aujourd'hui bien imprimé par des opérateurs privés. Donc l'État n'a pas l'intention de réinstaurer un quelconque monopole. Deux, c'est que l'État aussi n'intervient pas. Aujourd'hui, le programme d'investissement qui a été négocié avec les banques, ce sont un programme d'investissement essentiellement sur des crédits, avec des apports des actionnaires. Donc l'État n'intervient pas dans le financement. Donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, ce n'est pas une opération de renationalisation, mais c'est une opération de rachat à titre gracieux, sans contrepartie financière. Mais justement, pas encore ce que vous déclarez à l'État, c'est une récupération des actifs et non un rachat, pour la Présision, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin ? En fait, moi je considère que c'est la même chose. C'est-à-dire que le rachat, c'est une opération de rachat par rapport à des actions. Les actifs font partie du patrimoine de la société. Donc rachat ou récupération d'actifs, pour nous, c'est la même chose. Le plus important, ce sont des négociations qui se sont déroulées et qui se sont soldées par une opération de rachat gratuite. Les juristes parlent ça au dîner symbolique. Et voilà. On n'a déboursé aucun sou pour la récupération. Aucun sou. Alors, est-ce qu'il y a des concessions ou des engagements de part et d'entreprise pour arriver à cet accord qui a été revendiqué, il faut le reconnaître, par les travailleurs et syndicats qui considèrent qu'Iméthane n'a depuis 2009 investi aucun sou, aucun dollar ? Effectivement, c'est une revendication qu'on avait reçue de la part des travailleurs, du collectif, même du management de manière générale. Depuis mon installation en mai 2015, j'ai entlamé les premières discussions avec ArcelorMittal justement pour faire le bilan. Le bilan qu'on fait aujourd'hui, il ne peut pas être tout à fait blanc, ni tout à fait noir, mais le plus important pour nous, c'est de prendre les décisions qui s'imposent. Et là, on a enclenché, je dirais, une série de négociations avec notre partenaire. Il faut dire aussi que ces négociations ont été aussi développées dans une ambiance où le groupe ArcelorMittal lui-même, et pour des raisons qui lui sont propres, compte se restructurer à travers ces différentes plateformes industrielles dans le monde. Aujourd'hui, ils se restructurent. Ils élaguent certaines plateformes, ils se recentrent sur d'autres. Parmi sa stratégie, par exemple, aujourd'hui, sa logique, c'est d'aller sur des productions d'acier très spéciaux pour des industries, automobiles, aviation, etc. Donc, c'est un petit peu la conjugaison des deux stratégies qui ont fait que nous sommes arrivés à un accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un plan de restructuration du complexe d'Al-Hajjab puisque vous avez parlé d'un plan d'investissement qui est en cours actuellement et nous savons que la BEA avait permis un prêt de près de 1 milliard d'eux dollars pour restructurer ce complexe ? Effectivement. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place un plan de restructuration du complexe. Donc, on ne parle plus de ArcelorMittal Algérie, mais on parle du complexe de l'Hajjab. Ce plan, il s'articule autour de mesures financières. Pour l'Hajjab, exactement, il y a une enveloppe qui a été négociée qui est aujourd'hui à la disposition de l'Hajjab, à peu près de 720 millions de dollars. 720 millions de dollars, 600 millions de dollars qui sont aujourd'hui mobilisés par la BNA et 120 millions de dinars qui ont été mobilisés par les actionnaires. C'est-à-dire que même les actionnaires ont mis la main dans la poche pour pouvoir assurer ce plan de développement. Et je dirais même ArcelorMittal. Donc, les médias et les quotidiens qui parlent que ce partenaire s'est retiré parce qu'il n'avait rien à perdre, etc. Moi, je dis non. Il a mis la main à la poche. Nous avons reçu récemment, dans le cadre de ce plan d'investissement, à peu près 80 millions de dollars de ArcelorMittal. Donc, ces 720 millions de dollars se répartissent, si vous voulez, en deux phases. La première phase, c'est à très court terme. Donc, d'ici à janvier, février 2015, nous allons réhabiliter le haut fourneau et son environnement. C'est quoi la réhabilitation du haut fourneau ? C'est un petit peu réhabiliter les installations en amont, c'est-à-dire tout ce qui est port. Réhabiliter la PMA, c'est-à-dire que c'est la prétention. Le haut fourneau lui-même, réhabiliter l'acierie, les laminoires et tout ce qui va avec. Donc, c'est une grosse opération aujourd'hui que nous menons avec des partenaires étrangers et qui se concernent pour arriver à une capacité au plus tard février, 1,2 million de tonnes. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été tracés, à savoir pour la production ? Puisqu'aujourd'hui, le ministre en charge du secteur, M. Abdeslam, M. Abdeslam avait déclaré que d'ici 2017, l'Algérie réussira à produire 2 millions de tonnes d'acier et en mettra fin définitivement à l'importation. Est-ce qu'avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui ce complexe, cet objectif pourrait être atteint ? J'utilise les conditions, parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur ce complexe. Bien sûr, je dirais même plus que cet objectif va être dépassé. Aujourd'hui, uniquement sur la plateforme Hadjab, en première phase d'ici février-mars, nous allons atteindre les 1,2 million de tonnes. La deuxième phase du plan d'investissement, qui est évaluée à 300, puisque la première, c'est 400 et la deuxième, c'est 320 millions de dollars, c'est une deuxième phase pour qu'on puisse créer et mettre en place une nouvelle acierie et qui aura la capacité de 1 million de tonnes. Donc, au total, uniquement la plateforme de Hadjab, on sera à 2,2 millions de tonnes, sans parler du projet Balara, qui, lui, à terme, va produire 4 millions de tonnes, et donc, on sera uniquement sur le secteur public, on sera uniquement à près de 6 millions de tonnes. Avec le garage-billette ? Le garage-billette, ce sont les mines. Donc, nous sommes en train, aujourd'hui, de réfléchir à une stratégie pour développer le garage-billette et ça serait un moyen, je dirais, un moyen important pour alimenter nos cédurgies. Alors, aujourd'hui, il y a certains commentaires par rapport à cette récupération des actifs du complexe Al-Hajjab. Certains considèrent que l'Algérie n'a pas fait une bonne affaire. En termes clairs, c'est le cas pour certains, qu'ils le qualifient, qu'ils pratiquement le comparent au projet d'Easy. Quel est votre commentaire, justement, à propos de cette question, de ce commentaire dit ici et là, M. Djouti ? Écoutez, on peut, excusez-moi du terme, mais on peut tartiner autour d'eux, on a fait une bonne affaire, mauvaise affaire, etc. Aujourd'hui, ce qui nous importe pour nous, on a tracé des objectifs. L'objectif essentiel pour nous, c'est que le complexe puisse revenir à des niveaux de production importants. Mais il fallait récupérer les actifs, c'était impératif parce qu'en définitif, le constat est là. Mital n'a pas investi dans le complexe depuis 2009 et c'est l'État qui finançait, en définitif. Par le biais des prêts bancaires ? Oui, mais les prêts bancaires, c'est la société qui les contracte aujourd'hui. Le plus important, c'est d'avoir et d'arriver à des niveaux de production appréciables. Deux, et je pense que le point le plus important, c'est la préservation des emplois aujourd'hui. Tous les emplois seront préservés sur ce site-là ? Tous les emplois seront préservés et même plus. Il y a un programme de recrutement qui se fait aujourd'hui parce qu'il faudrait rajeunir tout ce potentiel de ressources humaines au niveau des sédiologistes. Il faut le renouveler, il faut aller vers des cycles de formation, je dirais même de longue durée. Aujourd'hui, là il faut le dire que nous sommes en train de travailler au niveau du groupe e-métal et même au niveau des grandes plateformes industrielles avec ce qu'on appelle les seniors. Ce sont des seniors qui ont 60 ans et plus, mais qui ont accumulé une longue expérience en la matière. Ce sont des gens qui ont été formés par la SONAREM, la SNS, etc. Et donc c'est important pour nous de renouveler ce potentiel ressource humaine. Combien vous allez recruter ? Est-ce que vous avez une visibilité ? Puisque vous semblez avoir tout ficelé avant bien sûr d'arriver à cet accord avec E-métal. Écoutez, aujourd'hui, préoccupation numéro une, c'est la préservation de l'emploi. Il ne faut pas oublier aussi les autres sociétés. Parce qu'on parle uniquement de Hadjar, mais il y a aussi les mines, il y a aussi la tuberie. Les mines, c'est 1000 travailleurs qu'il faudrait sauvegarder. Donc si on arrive à sauvegarder les 4500 de Hadjar, plus les 1000 des mines, plus les 300 des tuberies, moi je pense que c'est un pari important. Alors aujourd'hui, au niveau du secteur de l'industrie, vous disposez du plus grand portefeuille dans le domaine de l'industrie métallurgique et sidérurgique. Quelle est la feuille de route que vous tracez pour relancer cette activité aujourd'hui qui a connu beaucoup de difficultés ces dernières années ? Parce que le complexe d'Al-Hadjar, il faut le reconnaître aussi, au lieu d'augmenter sa production, il a connu une régression vertigineuse de la production. Effectivement. Le groupe E-métal, vous savez qu'aujourd'hui, il comprend à peu près 70 entreprises. On emploie à peu près 25 000 agents. On fait un chiffre d'affaires de 100 milliards de dinars. On est présent sur trois grands secteurs d'activité, sur la sidérurgie, la métallurgie et la construction métallique. Le secteur qui nous tire vers le bas, c'est la sidérurgie. Vous avez très bien dit, le Hadjar. La régression de la production. Exactement. Avec ses comptes de performance. Et notre plan d'action aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est que la sidérurgie algérienne se place à l'horizon 2018-2019, au top des producteurs de la région MENA. C'est-à-dire qu'on doit situer, c'est un objectif qu'on s'est tracé, autour de 8 à 9 millions de tonnes, y compris les opérateurs privés. À quel horizon ? 2019-2022 ? 2019-2020. Alors, justement, par rapport à ces projets multiples dans votre domaine, le projet de Bellara, vous en êtes où aujourd'hui ? Le projet de Bellara avance très bien. Il y a eu aujourd'hui une reprise en main du chantier lui-même. Il y a une nouvelle équipe aujourd'hui qui est installée sur place, qui a été installée par M. le ministre de l'Industrie. Les prérogatives sont claires. Les décisions, je dirais, auparavant, se prenaient à Alger. Aujourd'hui, l'équipe en place sur Digel prend les décisions, donc, elles sont trop tardées. Et donc, là, on est sur la partie aciérie, la minoire, où on est très bien avancé. Et donc, les travaux, en principe, courent normalement, à part quelques petits soucis en termes d'alimentation électrique, le gaz, etc., mais on a réalisé ce problème avec le ministère sectoriel concerné. Avec les projections, bien sûr, de ce projet qui apporterait une valeur ajoutée, puisqu'il est en partenariat également avec les Qataris. C'est ça, exactement. Alors, les projections par rapport à ce projet, justement, une fois réalisé, parce qu'il connaît quand même certaines petites lenteurs. Ben, écoutez, quand vous commencez à réaliser un projet d'une telle dimension et d'une telle complexité, il est tout à fait normal qu'en cours de route, qu'il y ait quelques turbulences. Mais je vous rassure que nous avons rattrapé le retard. Aujourd'hui, la partie qatarie nous accompagne dans ce projet. Nous pilotons nous-mêmes le projet, donc la partie algérienne. On s'est impliqué pleinement. Le monsieur le ministre de l'Industrie est pratiquement au courant, suit au jour le jour l'avancement de ses projets. Et donc, je dirais, dans une première phase, on sera autour de 2 millions de tonnes et une seconde phase aussi, donc à 3 millions de tonnes, ce qui va nous amener à peu près à 4,5, 5 millions de tonnes quand le projet sera réalisé dans ces deux phases. Est-ce qu'on aura réalisé les objectifs ou les besoins du marché avec ces capacités supplémentaires qui vont arriver prochainement et avec un objectif, c'est ce qu'il avait déclaré également, d'aller vers l'exportation au niveau de la région ? Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, on importe en acier à peu près 6 à 7 millions de tonnes. Nous déboursons la facture aujourd'hui. elle est évaluée à 7 milliards de dollars d'importation. Et donc là, c'est vrai que c'est un objectif qu'on se trace, je dirais, à moyen terme, moyen terme et long terme, mais ceci dit que nous serons en surcapacité. Et donc, la piste export serait la bienvenue. Mais à partir de quand on sera en surproduction pour un peu réduire cette facture ? Quand même, il faut le relever, 7 milliards de dollars, ce n'est pas rien, c'est énorme et c'est important, notamment dans le contexte économique actuel, M. Giudis. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une situation où on ne peut pas se permettre de, je dirais, de saigner notre balance commerciale à ce niveau. Mais à l'horizon 2018, nous aurons, nous aurons, 2018, nous aurons satisfait la production, les besoins du marché national. Alors, les projets en cours sont tous en partenariat avec des grands groupes étrangers ? Aujourd'hui, les grands dossiers, je dirais, d'investissement sont... Dans le cadre de votre feuille d'urban. Oui, oui, les plus grands dossiers d'investissement, c'est avec les Qataris sur le projet Belhara. Nous avons repris, donc, les commandes du complexe de l'Hadja avec les mines et les tuberies pour en faire aussi, je dirais, le fer de lance de l'assidérurgie. Il est prévu aussi un deuxième haut fourneau sur le complexe, pas dans l'immédiat ? Non, pas dans l'immédiat. Aujourd'hui, l'immédiat, c'est la réhabilitation du haut fourneau actuel plus, seconde phase, création d'une assillerie et la minoire pour pouvoir booster, donc, la production de 1 million de tonnes à 2,2 millions de tonnes. Alors, pour les mines et les tuberies, justement, par rapport à Gala Dubilet ? Gala Dubilet, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui est un grand chantier. C'est un chantier qui, où, je dirais, dépasserait les capacités de e-métal. Pourquoi ? Parce que, déjà, il se situe dans une région un petit peu très éloignée. On va pouvoir avoir besoin de la contribution de tous les secteurs concernés, parce que, par exemple, il faudrait avoir aussi la contribution du ministère des Transports, en ce qui concerne la voie ferrée, pour transporter le minerai, les travaux publics, l'énergie, etc. Donc, je dirais, c'est un projet à dimension nationale, à dimension nationale, où tous les secteurs devront être impliqués. Ils le sont, actuellement ? Mobilisés ? Nous sommes en train de constituer un dossier... Le temps, c'est de l'argent ? Oui, nous sommes en train de constituer... Il y a donc beaucoup trop de temps à discuter, à revoir, et à tout revoir, et à tout recommencer, alors qu'on devrait commencer à produire. Mais vous savez, aujourd'hui, dans le secteur de mines, c'est un secteur très pointu, qui est aussi très capitalistique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'énormément d'argent. Et donc, ça, ce n'est pas facile... Mais le retour d'investissement, il est garanti au bout de quelques années ? Le retour d'investissement est garanti, mais il est à long terme aussi. Donc, il faudrait pouvoir trouver les financements nécessaires. Aujourd'hui, l'État vous dit qu'il faudrait négocier avec les banques. Vous avez un plan de financement à négocier avec les banques. Et ça, il faudrait le faire. Alors, justement, dans le secteur des mines, qui reste sous-exploité chez nous, pourtant, nous avons énormément de minerais. On les découvre de jour en jour. Qu'est-ce qui sera fait dans le cadre de feuilles de route parce que c'est un domaine qu'on a souvent négligé et c'est un domaine à forte valeur ajoutée aujourd'hui ? Aujourd'hui, le groupe Pimétal et sur les orientations de M. le ministre, on est appliqué dans ce segment d'activité. Pourquoi ? Parce que c'est un segment d'activité qui est lié à l'acidérurgie, qu'on le veut ou non. Les mines sont intimement liées à l'acidérurgie. Garage billet pour le minerai, pour l'acier. Il y a aussi d'autres mines potentielles qui peuvent alimenter le groupe. Par exemple, pour l'aluminium. Par exemple, tout ce qui est non ferreux. Et ça, je pense que c'est un segment d'activité qu'il faudrait qu'on puisse donner toute l'attention nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu trop de temps avant de commencer à réellement, ou à réfléchir réellement, à exploiter toutes nos potentialités minières ? Perdre du temps, non. Parce que, comme je vous le dis, c'est une activité qui est très capitalistique. Ça exige énormément de moyens financiers. Ça exige aussi un savoir-faire que nous, aujourd'hui, on ne dispose pas. Ça, il faut le dire. Et moi, j'ai toujours milité à ce que ce segment d'activité qui est mine doit être fait en partenariat. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes en discussion avec les partenaires. On a besoin de l'expertise étrangère. Exactement. Sans l'expertise étrangère, moi, je ne pense pas qu'on puisse être efficace. Alors, qu'est-ce qui sera fait dans le domaine des mines ? Est-ce qu'il y a, par exemple, un intérêt particulier qui est accordé à ce secteur par les partenaires étrangers ? Est-ce qu'on essaye d'être offensif, d'aller pour expliquer ce dont nous disposons aujourd'hui ? Nous avons du silicium, des moyens peut-être d'avoir plus de visibilité. Oui, oui. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec des partenaires. Lesquels, par exemple, si vous voulez, vous avez quelques indicateurs sans donner les noms ? Des partenaires chinois, aujourd'hui, sont intéressés par ce segment d'activité. Dans lequel, par exemple ? De garage billet. Oui. Donc, nous sommes en train de négocier pour en constituer un consortium. Je vous le dis, une seule société chinoise ne peut pas le faire. Donc, il faudrait, je dirais, se focaliser au taux d'un consortium qui prendrait en charge tous les éléments d'ennemis. Alors, d'autres partenaires, à part les chinois, dans d'autres domaines, par exemple ? Les tuberies ? Oui, les tuberies, nous sommes en train de discuter avec une multinationale émirative aussi. Là aussi, on avance. Nous sommes en train de discuter avec un groupe indien aussi, dans les aciéries, mais qui seront destinées pour la production du rail. Nous avons un besoin important en termes de rail. la dernière réunion qu'on a faite avec les services du ministère des Transports, à peu près, il y a un besoin de 1,5 million de tonnes de rail. Et donc, d'où l'opportunité de pouvoir créer une aciérie qui sera dédiée uniquement à ces besoins spécifiques. Mais l'Algérie est un grand chantier actuellement. Est-ce qu'on a évalué les besoins par secteur ? Par exemple, dans le bâtiment, nous construisons énormément. Est-ce qu'on a évalué les besoins, justement, dans les chemins de fer et autres secteurs ? Est-ce qu'on a évalué tous nos besoins ? D'autant que l'Algérie, aujourd'hui, il est temps à aller vers aussi la construction automobile. Donc, les besoins vont augmenter davantage. Dans le secteur du bâtiment en construction, les besoins sont maîtrisés. Pourquoi ? Parce que le produit tourne autour du du rang à béton et certains profilés qui sont aujourd'hui importés. Dans notre programme, à partir de 2018, ces produits ne seront plus importés et notamment les profilés pour la construction métallique. aujourd'hui, on est en train de faire passer le message aux différents donneurs d'ordre pour que la charpente métallique soit l'élément phare dans la construction. Alors, vous êtes optimiste, visiblement, par rapport aux indicateurs que vous nous communiquez ce matin ? Oui, bien sûr. Et combien on va investir globalement par rapport à tous ces chantiers qui sortent en cours pour réduire cette facture qui est quand même, il faut le relever, de 7 milliards de dollars ? Oui, tout à fait. L'investissement au niveau de l'Hajjar, je vous dis, au niveau de ton de 1 milliard de dollars. Les autres investissements... Prés bancaires. Prés bancaires. Et l'apport des actionnaires. Le groupe I-Métal, par le biais de SIDER, a mis aussi la main dans la poche. Pour les autres projets ? Pour les autres projets aussi. Il faut compter, il faut compter, aujourd'hui, on tourne autour de 5-7 milliards de dollars d'investissement dans le secteur de la sidérurgie pour répondre aux besoins des différents secteurs. Alors, 5 à 7 milliards de dollars, vous allez les trouver auprès des banques ? Oui, bien sûr. Uniquement les banques ? Uniquement les banques. L'État n'investira plus ? Certains considèrent que l'État investit là où il ne faut pas, par moment. Non, mais aujourd'hui, l'État n'investit plus. Toutes les mesures qu'on a négociées aujourd'hui, ce sont des mesures qu'on a négociées avec les banques. Aussi bien pour le projet Bellara. Bellara, c'est la banque, c'est une négociation, I-Métal et la BEA. Alors, une question d'un auditeur, il vous dit, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de solliciter des experts ou des conseillers qualifiés pour étudier les différents scénarii et évaluer les risques avant la prise de telles décisions, par exemple, de récupération, bien sûr, des actifs de complexe d'Al-Hajjar ? Écoutez... Vous l'avez fait, j'ai eu même. Bien sûr. Donc, l'opération de récupération, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain et en catimini, comme le disent certains quotidiens, en catimini dans un bureau... L'Aqshmi Mital est arrivé la veille du Conseil des ministres. Exactement. Le soir. Mais vous avez tenu tout ça secret aussi. Secret sous la supervision, je dirais, du ministre de l'Industrie, du moi. Donc, j'étais en contact personnellement avec M. le ministre de l'Industrie. Mais, ça n'a pas été fait dans la catimini. C'est un dossier qu'on a enclenché il y a plusieurs mois. Toutes les parties étaient présentes dans les premières négociations. Et donc, nous avons consulté, nous avons fait assister avec nous les experts qui, eux, nous ont accompagnés dans ce dossier. Mais c'est une bonne opération économique aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. C'est une bonne opération aujourd'hui. À condition, à condition, c'est une opération à condition qu'on puisse mettre les moyens pour que le potentiel, je dirais, ressource humaine algérien puisse réellement travailler. C'est-à-dire qu'il faut travailler maintenant. Maintenant, il faut travailler. Nous avons fait toutes les actions sur un plan de la récupération. Maintenant, il faut se retrousser les manches et commencer à travailler. C'est ce que nous souhaitons. M. Kamel Joudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous voyez, je ne me suis pas trompée sur votre présence. Merci. Merci.